Le sourire de l'ange Villa Médicis, Rome, lundi 19 novembre 2012 C'est très bizarre de penser qu'avant que ne te parviennent ces mots, nous aurons échangé je ne sais combien de mails. Oui, je sais, tu préfères dire courriel. Ici, la nuit tombe, je contemple les lumières de Rome depuis les hauteurs de Pintio. Lisa, Lisa, nous voilà séparés pour la première fois, toi à Boston et moi à Rome, déjà lassés par l'ambiance de la villa. Je rêvais de ce séjour, mais parmi ce luxe, j'ai l'impression de trahir mes origines. Au fond de moi, je suis toujours ce gamin qui, à quinze ans, n'était jamais sorti de sa banlieue. Pourtant, quand la nuit croulait sous les étoiles, j'en avais les larmes aux yeux, comme ce soir en pensant à toi. La beauté me met en joie et me fait souvent oublier la cruauté du monde. Je détestais cette phrase ravachée par ma mère, David, crois-moi, la beauté ne se mange pas en salade. Je lui répondais, on voit bien que tu n'y as jamais goûté. Tu me demandes d'où me vient cette attirance pour la beauté. Je ne sais pas, mais je me souviens de manière tout à fait précise de mes premiers véritables émois. C'était lors d'un voyage scolaire à Florence. Notre classe de troisième errait sans entrain dans la galerie des offices, guidée par deux profs déprimés de voir leurs élèves plus intéressés par les jolies visiteuses que par les œuvres exposées. Soudain, je l'ai vue. Elle était là devant moi, son visage en pleine lumière, fragile et resplendissante. Un frisson m'a parcouru. Je l'ai admirée longtemps. Une main m'a touché l'épaule. J'ai sursauté. Le prof de dessin était revenu sur ses pas. « Madone à l'enfant aux deux anges ». J'avais envie qu'il s'en aille, mais il a continué. Réalisé en 1465 par Fras Filippo Lippi. Un sacré moine. Il baignait des femmes bien vivantes, pas des saintes. « Elle te plaît, Marie, hein ? » J'aurais voulu m'incorporer à la toile, rejoindre cette femme si présente, si lointaine, la toucher, l'embrasser. « Regarde à toi, Lazare, la beauté me rend fou. » Romand en cours d'écriture, auteur David C. « Le sourire de l'ange », chapitre 1, alentour de Florence, samedi 9 septembre 1413. L'enfant se lève et, pieds nus, franchit le couloir d'allée qu'il mène à la chambre de sa mère. Il pousse la porte. Elle dort d'un sommeil de gisante. La pleine lune nîme de son profil d'un trait de lumière poudreuse. L'enfant saisit un miroir d'étain au mur, s'assied sur un siège auprès de la dormeuse, observe son propre reflet, souffle dessus. Son haleine chaude forme une buée sur le miroir. D'un doigt sûr, il trace le profil de sa mère, écrit un mot. La buée s'envole en emportant le dessin. Il réapparaît quand l'enfant souffle à nouveau. C'est un jeu que sa mère lui a appris. Il pose le miroir près d'elle. Au matin, elle le trouvera et son souffle chaud révélera ce mot tracé par Philippeau, à mort. Philippe au lipi sera déjà loin. Sur la route de Florence, son petit sac de toile à l'épaule, empli de fruits secs, et d'un peu de ce pain d'épices poivrés dont seule sa mère a le secret. Dans ses poches, il emporte quelques brindilles de charbon de bois empruntées à l'âtre éteint, et une pierre rouge volée au peintre qui travaille à réparer la fresque de Giotto dans la chapelle bardie de l'église s'en accroche, très haut sous la route. Chaque jour, il retourne là-bas. Il observe les artistes perchés sur leur échafaudage, frémissant au frôlement de leurs pinceaux sur la paroi. Une vibration sensuelle envahit son corps et son esprit. Il suit attentivement les mouvements d'un aide dont il admire l'aisance et la rapidité à répondre au peintre. « Guido, du rouge ! Il nous manque du rouge et du bleu aussi, presto ! » Filippo s'approche, ouvre la bouche. Guido lui pose un doigt sur les lèvres. Il articule des syllabes muettes. « Trompé ! » Filippo le voit casser des œufs, beaucoup d'œufs, en séparant les blancs des jaunes dont il retire le germe avant de presser délicatement leur enveloppe et de les faire tomber dans un creuset de porcelaine. Guido débouche un petit flacon, l'agite sous les narines de Philippe, qui, paupière close, hume l'odeur pénétrante. Chirouf ! Un onse guido, tout en versant sur les jaunes cinq ou six gouttes de la précieuse essence. Il ajoute à ce mélange un peu d'un autre flacon et dit au travers de son sourire « Comme de cerisier ! » Ensuite, il bat les blancs d'œufs qui moussent très haut dans le bol. Il y plonge une éponge à large porc, puis il l'exprime au-dessus des jaunes pour l'éclat des couleurs. Chuchote-t-il. Guido brasse l'ensemble. D'un pot de terre, il tire une cuillerée de poudre de cinabre rouge vermillon qu'il broie dans un creuset en y ajoutant progressivement la préparation à l'œuf jusqu'à ce qu'il obtienne une bonne densité de couleurs. Filippo s'embrûlait sa rétine comme un feu de Paris. Journal intime de David C. Florence, mercredi 19 décembre 2012. La villa est une prison dorée. Heureusement, ma spécialité me conduit à en sortir très souvent. J'entends dire que l'histoire de l'art est le refuge des artistes ratés. Je ne me sens pas concerné. Tu aurais aimé vivre au Quattrocento et côtoyer Filippo Lippi dont je cherche à percer les secrets. J'aimerais aussi couvrir les murs du portrait de Lisa mais je n'ai pas le talent de Lippi. Je n'ai pas non plus envie de suivre son chemin de débauche. Je préfère ma solitude. Lippi était un passionné. Moi, je reste immobile observant son œuvre sans jamais la comprendre vraiment. Le sourire de l'ange roman, chapitre 3 Florence, mardi 2 mai 1414. Philippo Corbé sur les pavés de la Piazza della Signoria un morceau de charbon de bois dans une main et sa pierre rouge dans l'autre trace un paysage. Il se redresse parfois et contemple son œuvre. Philippo dessine. Si des pièces teintes sur le pavé il sait qu'il ne les doit qu'à son talon. Philippo entend le pas d'un cheval. Le cercle se rend autour de lui. Il relève la tête éblouie par le soleil ne distingue pas les traits du cavalier qui met pied à terre et le fixe intensément. L'homme s'approche un peu plus près de Philippo qui, après l'avoir dévisagé un instant se remet à dessiner sans plus d'émotion. Le cavalier voit naître son propre visage dans la poussière de la place barbe bien taillée regard étrange de mioc lip au thème. Son portrait sur le sol est si frappant qu'il en reste quoi. Le cavalier tente une pièce à Philippo qui scintille au soleil une pièce d'or. Le jeune garçon fait ainsi la connaissance de Cosimo des Médici. Lettre de David C. à Lisa M. Extrait Florence jeudi 18 avril 2013 Malisa la nuit enfin le silence si difficile à supporter après ton coup de téléphone pourquoi fout-il que nous soyons toujours interrompus au bout de trois minutes de conversation Tu me demandais où en sont mes recherches ? Le directeur des offices se chère Giorgio et longuement s'est longuement entretenu avec moi il désapprouve mon intérêt excessif à ses yeux pour la vie privée de l'IPI. Oublie ses frasques et étudie mieux ses fresques m'a-t-il conseillé. Giorgio ne m'a pas convaincu je suis persuadé qu'un artiste digne de ce nom est capable d'adresser de manière intemporelle un message parfaitement singulier à ses frères humains malgré les conventions imposées par la société où il vit je pense aussi que nous avons besoin de connaître intimement un homme pour saisir pleinement sa pensée ainsi plus je découvre la vie de Philippe et plus je pense pouvoir affirmer qu'il n'était pas seulement un moine paillard mais essentiellement un individu en quête d'absolu. Un jour je te raconterai l'histoire d'un monde de Lucrezia et Philippe bientôt le sourire de l'ange roman chapitre 10 1427 chapelle Brancacci église santa maria del carmine Depuis le printemps 1424 Philippe vient s'asseoir chaque jour dans le bras droit du transept et observe deux fresquistes au travail Massaccio étale lui-même la première couche de mortier venu la Richio sur le mur mur sur cette bouche grossière Massaccio trace son espice à main de vie Philippe n'a jamais vu une telle dextérité il est bouleversé par l'image qu'il voit naître de la paroi le corps d'Eve est celui d'une paysanne sa bouche est un cri tandis qu'Adam le dos corbé se voile la face des deux mains Massaccio n'a rien dissimulé de son or magnifique ses organes sexuel peint de manière réaliste on la plénitude de la jeunesse la lucidité aveuglante de Massaccio glace le coeur de Philippe pourtant le lendemain il est à ses côtés il l'assiste et suit son enseignement lettre à Lisa jetée au panier par David C Berlin mercredi 4 décembre 2013 quel triste voyage à Berlin sans toi tout me désolait la madone de la forêt m'attendait sur le marbre froid du laboratoire du musée j'ai pu observer longuement le tableau en présence de l'administrateur et de Lorenzo un biochimiste de la police scientifique italienne et oui un flic il a prélevé quelques micro-particules de matière sur le visage de la vierge l'essentiel du tableau a été peint à l'huile une technique nouvelle à l'époque mais l'épi a traité les parties visibles du corps de Marie à la tempéra ce genre d'omelette au pigment une tempéra exceptionnelle d'un éclat très particulier je persiste à traquer le secret de l'épi dans la prunelle de ces madones elle s'en moque et ne s'intéresse pas plus à moi que toi Lisa dont je ne reçois aucune nouvelle le sourire de l'ange roman dernier chapitre lundi 9 octobre 1469 Spoleto les yeux mi-clos trempés par une sueur fétide les entrailles dévorées par le poison Philippot a déliré une partie de l'un il est calme et lucide personne ne le sauvera ni Lucrezia sa femme accourue à son chevet ni son vieux protecteur Cosimo Philippot l'épi une fois de plus n'a pas su résister à ses pulsions la femme de son commanditaire était trop belle il le paie de sa vie il meurt à 63 ans et sa salomé continuera à danser éternellement au banquet d'Hérode sur la fresque qu'il n'a pas fini de peindre à la cathédrale Santo Stefano de Spoleto l'épi s'agite dévisage le honte celui de Marie celui d'Ève et à travers ce dernier celui de Massaccio qui pénit les plus belles fresques du monde en étant payé six sous par jour Massaccio si pur si différent de Filippo au Tommaso Tommaso la peinture suffisait donc à ta vie moi il m'a toujours manqué quelque chose quelqu'un le chrétien se penche sur Filippo elle entend son murmure s'éteindre dans un battement d'ailes le visage douloureux de Filippo s'éclaire et elle voit tandis qu'il rend son dernier souffle fleurir sur ses lèvres exempt le sourire de l'ange lettre à Lisa Spoleto Ombri vendredi 20 décembre 2013 l'isane l'isane « Merci, merci mille fois, ton message me redonne vie, tu me trouveras à l'heure dite au pied de ton avion, un petit mois à attendre ce n'est rien. Je suis heureux, je tournais mal, fatigue, amerture. » J'ai refait le trajet suivi par Filippo, devant sa vie, de Florence à Prateau, puis à Spolette. J'ai revécu les dernières heures de Filippo, en admirant son ultime fresque, achevé après sa mort par un aide et son fils, Filippino. Le mouvement de recul et de crainte de la Vierge dans l'annonciation, l'expressivité des visages, la douleur intériorisée et la sérénité qui imprègnent la scène de la mort. Tout m'évoquait l'influence de Massaccio. Mais adieu, tristesse, vivement que tu arrives, Lisa, et que je sente battre ton cœur sous ma peau. Je suis sidéré que mes recherches sur l'Ipi aient produit le scantale que tu connais. Je ne désirais surtout pas ébruiter ce que j'ai découvert, un élément très anecdotique, encore sujet à caution, un détail minuscule de ma thèse. Je ne pense pas qu'en procédant ainsi, Filippo ait voulu améliorer la qualité de son art. C'était plutôt un acte symbolique. Filippo était un mystique à sa manière, un être fasciné par le mystère et la puissance de la vie. Je l'imagine, concoctant sa préparation colorée dans le secret de sa loge, impatient d'imprégner l'étoile et les murs des cathédrales du meilleur de lui-même. Décidément, il existera toujours des petits malins à l'affût d'un coup médiatique, prêts à transformer nos sublimes en faits divers croustillants. J'imagine que ce vacarme médiatique, inutile et vain, amuserait Filippo. Il s'étonnerait sans doute du peu d'ouverture, d'esprit de notre siècle et de la futilité de nos intérêts, que nous importe en effet qu'il ait remplacé le blanc d'œuf de sa tempéra par son propre sperme pour peindre le visage de ses madonnaies. Sous-titrage Société Radio-Canada